Wordpress.com, les permaliens. Lorsque je me connecte sur mon site web en tant qu'internaute, je retrouve donc mon site web avec l'article que j'ai personnalisé dans la vidéo précédente. Mon site web est staticuisinex.wordpress.com. Si je veux voir plus en détail cette recette, je vais cliquer sur le titre de la recette. C'est un lien hypertexte qui m'amène à l'article lui-même. Maintenant que je suis sur cet article salade de péné, je peux consulter l'intégralité de ma recette suivant les modèles. Quelquefois, la page d'accueil ne présente pas la totalité de l'article, mais seulement les premières lignes. Nous verrons comment faire cela un peu plus tard. Avant de rentrer dans les détails de la mise en forme du document, je dois constater quelque chose qui ne me convient pas. Si je regarde dans l'URL, vous savez que l'URL est quelque chose qui est utilisé dans le référencement, je retrouve bien entendu staticuisinex.wordpress.com qui est en fait le nom de mon site web. Et puis derrière, j'ai l'adresse de la ressource. Elle est classée par défaut par date. Donc c'est un article qui a été créé en 2023, ici en octobre, ici le 1er octobre. Il a été créé ce jour-là, même si aujourd'hui nous ne sommes plus ce jour. Et puis derrière, il y a le titre de l'article. Le titre de l'article est dans l'URL. Et donc ça permet d'augmenter le référencement. C'est aussi ce titre qui apparaîtra dans les favoris, si vous mettez cet article en favoris. Et mon souci, c'est que nous sommes restés sur Hello World. Hello World, c'était la traduction anglaise de Bonjour tout le monde. J'aurais préféré là qu'il me mette Salade de Péné. C'est ce qu'il fera automatiquement lorsque nous créerons de nouveaux articles. Sauf que là, j'ai modifié un article existant. Et l'article, lorsqu'il a été créé, il a eu ce qu'on appelle un permalien, un lien permanent qui permet d'identifier celui-ci. Et donc comme WordPress est anglais, le titre de l'article était Hello World. C'est pour ça que ma ressource s'appelle Hello World. Et moi, ce que je voudrais, c'est donc modifier ce permalien. Il faut faire ce genre de changement au début. Après, on ne le modifie plus pour la simple et bonne raison qu'on va perdre sinon le référencement. Mais je dis que cette page est référencée dans Google. Elle s'appelle Hello World. Quelqu'un veut la voir. Si moi, je change ce permalien, forcément, ça va aboutir sur une page morte. Ça va être un lien mort. Alors, je veux néanmoins le changer. On peut toujours le faire. C'est faisable. Mais c'est à déconseiller une fois que l'article est publié et qu'il a été vu par plusieurs personnes. Je vais retourner sur mon WordPress en back-office. Donc, je retrouve ce même article. Et je vais aller dans le panneau de droite. Ce panneau de droite, je n'en ai jamais parlé. Normalement, il est présent. Peut-être que si vous avez cliqué un petit peu partout, il n'existe plus. Donc, si vous ne le voyez pas, si vous êtes dans cet état-là, il y a ce bouton-là qui permet de faire apparaître les réglages de l'article. Donc, je vais cliquer dessus. Ça fait bien apparaître les réglages. Et il y a deux onglets. Il y a l'onglet article et l'onglet bloc. Moi, là, je m'intéresse à l'article global. Et donc, si je descends dans l'article global, eh bien, on voit qu'il y a URL avec le nom, en fait, de l'adresse de cette ressource. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de changer ce permalien, ce fameux Hello World qui ne me convenait pas. Donc, je vais supprimer Hello World. Et à la place, je vais écrire salade. Alors, attention, il faut mettre un caractère spécial, parce que dans les URL, on n'a pas le droit de mettre l'espace. Donc, salade-de-penny. Une fois que ceci est fait, on voit que l'URL est modifiée. Je vais pouvoir mettre à jour ma nouvelle URL. Et donc là, on voit bien que l'URL a changé. Maintenant, c'est salade-penny. Si je reviens sur mon site web, alors, il ne faut pas oublier de mettre à jour, je ne sais plus si je l'ai fait. Si je reviens sur mon site web, là, je suis toujours sur Hello World, je ne vais pas réactualiser la page, parce que si je réactualise la page, ça devrait, si ça fonctionne, donc c'est parfait. Vous voyez que maintenant, elle s'appelle salade-penny. On va voir si tout fonctionne bien. Je reviens sur ma page d'accueil en cliquant sur Avotoc. J'ai donc accès à ma page d'accueil. Si je retourne sur salade-penny, vous voyez qu'à présent, l'URL de la page est bien salade-penny. Voilà, donc c'était une mini-vidéo pour vous expliquer comment changer le permalien. C'est extrêmement important que ce lien permanent colle finalement avec le contenu de l'article, puisqu'il est d'une part utilisé lorsqu'on place l'article dans les favoris, et d'autre part parce qu'il est utilisé en référencement web. J'espère que cet article vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien entendu à vous abonner pour être tenu au courant des nouveautés. A très bientôt !